Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo de semaine dernière. Je savais que ça allait intéresser quelques personnes, je pensais pas autant, je pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui se taisaient sur la question, qui s'étaient résignées. Donc merci merci pour tous vos partages, c'est important que cette vidéo soit vue parce que comme vous le savez elle a été démonétisée parce que l'algorithme n'aime pas quand on parle de vagin ou de choses comme ça. Quand on parle des femmes et de leur intimité, elle n'aime pas trop. Donc merci parce que c'est grâce à vos partages que ça a contrecarré un petit peu l'algorithme. Vous savez qu'après, étant donné que ce n'est plus une vidéo destinée à tous les annonceurs, forcément elle est un peu strikée par YouTube. Bon bref, merci vraiment infiniment pour l'accueil que vous lui avez réservé à cette vidéo et pour vos partages. Donc écoutez, je comptais faire aujourd'hui une vidéo make-up et en fait devant la demande et l'ampleur et puis les messages que j'ai reçus, les commentaires, les messages privés, tout ça j'ai été assaillie et bon je pourrai jamais répondre à tout le monde, sachez-le. Voilà, pourtant je vous lis tous, là encore, enfin les messages privés, non je suis un peu en retard pour tout vous dire. Alors renvoyez-moi des messages, renvoyez-moi des messages pour que votre message remonte un petit peu dans mon feed et que je vous vois si vraiment c'est urgent et que vous avez une question parce que vraiment je... humainement là je... c'est plus possible, ce n'est plus possible. Parenthèse. Donc je comptais faire une vidéo make-up et finalement devant l'ampleur du sujet, j'ai décidé de faire une vidéo cheveux. Parce que sous l'effet des hormones, hein, de la périménopause, de la ménopause ou même post-grossesse, peu importe, enfin voilà, certaines femmes connaissent une perte de cheveux. Alors c'est pas grave en soi, on perd tous une centaine de cheveux par jour, c'est si c'est plus d'une centaine de cheveux par jour que ça devient compliqué, si ça dure dans le temps, tout ça tout ça. Alors premièrement, parce que je me rends compte que vous attendez peut-être beaucoup de moi ou des influenceuses en général, qu'elles vous apportent sur un plateau d'argent des solutions comme ça toutes faites ou ou faciles. Les solutions, enfin c'est des solutions, les pistes que je vais vous apporter dans cette vidéo sont des pistes qui ont fonctionné sur moi, sont des pistes que j'ai pu lire ça et là, j'ai essayé de regrouper un petit peu des informations pour que dans cette vidéo, voilà, vous partiez de cette vidéo, que ce soit une base pour vos recherches à vous. Évidemment, allez voir un médecin, un gynécologue, un dermatologue, tout ce que vous voulez. Si vous estimez que votre perte de cheveux est pathologique, il y a certainement des choses à faire. Sur le plan de la médecine, ici, je vais vous proposer des petites choses accessibles, mais pas de la médecine. Voilà, ça ne sera jamais aussi efficace. Ensuite, je crois sincèrement que les solutions sont plurifactorielles, c'est-à-dire que c'est en jouant sur tous les tableaux. Probablement qu'il faut aussi manger équilibré, vous voyez, pour endiguer cette chose-là. Donc voilà, on va essayer d'aborder tout ça dans une petite vidéo ensemble, petit café. Alors, j'ai pas envie de dire que je pense qu'elle sera courte parce qu'il suffit que je dise ça pour qu'elle soit longue. Mais voilà, bon, écoutez, installez-vous, on va discuter cheveux. Et comment garder une chevelure de sirène après 40 ans et après la ménopause sans jamais sentir le poisson ? Oh oui, je sais, je... Ça commence fort. Alors, il faut que vous sachiez que je ne suis pas particulièrement bien installée parce que j'ai Miss Rosita. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, vous ne la connaissez pas encore, mais enfin, c'est Rosita que nous avons depuis un petit moment maintenant et qui est toute petite, petite et qui donc aime beaucoup sa maman et veut être sur les genoux de maman tout le temps. Donc, ce qui fait que je suis un peu dans une position un peu, un peu raide, tu vois, pour pas qu'elle tombe parce que voilà, hein, parce que bon, même si les genoux, les cuisses de maman sont très confortables et rembourrées, voilà, on est un peu, on essaie de pas faire tomber le bébé. Donc, perte de cheveux à la périménopause, euh, ménopause, déjà quelques chiffres. 10% des femmes connaissent une rencontre, rencontre, une alopécie androgénique, c'est le terme consacré pour montrer cette perte de cheveux chez la femme. C'est-à-dire que bon, sous l'effet des hormones, vous perdez des oestrogènes, donc la testostérone, elle, elle reste plus ou moins, je crois, égale à elle-même. Donc, la testostérone, c'est l'hormone mâle, c'est celle qui fait perte des cheveux aux hommes et c'est donc celle qui peut faire perte des cheveux aux femmes. Ça concerne entre 51 et 75% des femmes après 65 ans, la perte de cheveux. Que de réjouissance en perspective, les amis. Mais écoutez, comme d'habitude, moi, vous savez que je n'ai pas du tout résigné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu lire dans les commentaires et dans vos témoignages, c'est que vous vous étiez résigné à être inconfortable, en fait, ou à souffrir ou pas être bien avec vous-même ou pas être bien dans votre corps, pas être bien dans votre peau. Oui, bah, être bien dans sa peau, vous croyez qu'elle vient d'où, cette expression ? Je me sens mal dans ma peau, je me sens bien dans ma peau, ça vient de quelque part, hein, tu vois. C'est Paul Valéry qui disait ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. Je vous laisse 4 heures pour méditer sur la question. Bon, bref, donc, les causes sont hormonales avec la périménopause, la ménopause, tout ça, d'accord. Donc, maintenant, on connaît les causes, on sait super, alors, en attendant, on perd nos cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire contre ? Alors, bah, déjà, commencez par aller voir un médecin. Ça s'appelle le minoxidil, apparemment, qui marche très bien, qu'on applique localement. Alors, moi, c'est un médicament, donc ça, je ne sais pas, j'ai pas testé, je peux pas vous en parler plus que ça. Parlez-en à votre médecin, ça, c'est une première solution. Ensuite, puisqu'on reste dans le traitement médical, entre guillemets, il y a donc les traitements hormonaux substitutifs, ça aussi, parlez-en à votre dermatologue, non, à votre gynéco. Parlez-en à votre gynéco, non, d'hermato, parlez-en à votre gynéco. Je sais que parmi vous, il y a des femmes qui m'ont dit, oui, mais les gynécologues sont pas tous réceptifs à la problématique et effectivement, la perte de cheveux, si tu veux, on n'en meurt pas, tout le monde s'en fout. Moi, je suis d'accord, on n'en meurt pas, mais c'est très... ça peut être très mal vécu, en fait. Il y a des femmes qui vivent très, très mal le fait de perdre leurs cheveux, je les comprends, ça peut être pas socialement compliqué à vivre. Donc, écoutez, si votre gynéco n'est pas forcément à l'écoute, changez de gynéco. Alors, malheureusement, je sais qu'on manque prodigieusement de gynécologues et de dermatologues en France. Je sais, le bouche à oreille, les enfants, essayez le bouche à oreille. Voilà, encore une fois, n'attendez pas de moi des solutions miracles ou des solutions toutes faites. Vraiment, je viens ici en toute humilité pour vous faire part de ce que j'ai pu lire ça et là et de ce que je teste chez moi. Vraiment, c'est juste à viser de partage. Encore une fois, vous savez, on est sur les internets, ceux qui marchent sur moi, ne marchent pas sur vous. Ayez des attentes réalistes aussi. Voilà, je ne peux pas vous garantir les résultats. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, ça, c'était le premier volet, on va dire, médical, évidemment. Je vous invite vraiment à faire des analyses, à aller voir votre médecin, tout ça, tout ça. On est d'accord. Maintenant, les petites choses à notre disposition. Les trucs qui ont vraiment marché parce que c'est la première fois de ma vie. Je vous le disais, j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je vous parlais de mes cheveux, mais je n'avais pas forcément parlé de la masse, de la densité, des choses que j'ai récupérées vraiment ces dernières années. C'est la première fois de ma vie que j'aime mes cheveux, en fait, parce que toute ma vie, j'ai eu les cheveux courts. Enfin, si, je les avais longs jusqu'à 24 ans. Voilà, je me suis mariée à 24 ans. Après, j'ai tout coupé. Et en même temps, comme ça me saoule, vous savez que ça me saoule, les cheveux. Vous savez que je ne suis pas du tout une spécialiste des cheveux, mais j'aime avoir des beaux cheveux et j'aime avoir de la masse. Et là, c'est vraiment... Ouh là ! Voilà, je vous montre. Nous sommes sur un volume. Nous sommes sur un volume, nous sommes sur une masse, nous sommes sur des cheveux. Alors, ce n'est pas d'extension, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment la première fois que j'ai autant de masse, de volume, autant de cheveux qui sont en tellement bonne santé. Et je maintiens que c'est quand même les petits trucs que j'ai trouvés. Surtout, les deux choses qui ont vraiment changé radicalement la nature de mes cheveux, le volume, la masse. Bon, je vous les ai déjà présentés, mais je vous les présente de nouveau parce que nous sommes sur une vidéo spéciale perte de cheveux à la périménopause et après la ménopause. C'est deux choses. Voilà. Donc, les masos le connaissent, c'est le bien nommé sérum antipute, n'est-ce pas ? Bon, ceux qui passent par là, font le sérum antipute. Oui, il faut suivre. Alors, le booster capillaire anti-chute, chute de cheveux ponctuels à progressives qui agit au cœur des racines pour stimuler la croissance des cheveux. C'est donc le booster anti-chute de chez Pierre Rico. Moi, maintenant, je l'utilise très exactement. Je vous l'avais présenté dans des favoris. Je vous remets la vidéo ici. Les favoris en 2019, je l'utilisais depuis l'été. Donc, je l'utilise depuis l'été 2019. Ça devait être une cure de 4 mois et en fait, j'étais tellement emballée par ce produit. J'ai tellement vu, voilà, j'ai tout de suite eu des bébés cheveux qui repoussaient. J'avais plus de masse. Mes cheveux ont vraiment... Alors, vous me demandez toujours est-ce qu'il pousse plus vite ? Non, il ne pousse pas plus vite. Avec lui, par contre, la masse, la densité, elle est là. Les retours que j'ai, parce que maintenant, ça fait bientôt deux ans que je l'utilise. Les retours que j'ai, c'est que sur cheveux blancs, ça peut les jaunir. Voilà. Les jaunir et que chez certaines personnes, ça graisse. Alors, est-ce que j'ai le cuir chevelu particulièrement sec ? Je ne sais pas, mais moi, il ne me graisse pas du tout les cheveux. J'utilise à raison de cinq soirs par semaine. J'en applique, réparer, je masse bien et hop, je vais me coucher. En fait, comme c'est un sérum qui va apaiser le cuir chevelu, donc vous aurez moins d'inflammation, comme il va aussi activer la micro-circulation. C'est important d'activer la micro-circulation. Vous voyez, quand vous faites des traitements, par exemple, chez les dermatos, quand il s'agit de PRP ou de LED, de photomodulation, c'est vraiment pour activer la circulation, pour redonner un petit peu d'oxygène. C'est vraiment pour raviver un petit peu le bulbe pileux, vous savez, ramener un petit peu comme ça de sang, comme ça, le nourrir, quoi, le bulbe à la racine. Ça contient des vitamines, etc. Ce truc, non seulement m'apaise le cuir chevelu, mais vraiment, je vous dis, j'ai vu une véritable différence. Je vous le présente depuis tellement longtemps que... Enfin, depuis deux ans, donc presque, que je ne vais pas en faire des tonnes, mais pour mesdames qui passaient par là, parce que vous avez vu cette vidéo, ah, tiens, comment récupérer un peu de cheveux, un peu de densité, un peu de masse capillaire après la ménopause sous l'effet des hormones ? Franchement, tester ce produit. Les tests en labo ont montré qu'il faisait repousser jusqu'à 6 000 cheveux, ce qui est assez énorme. Et voilà, puis surtout, c'est pas un médicament, c'est un cosmétique, mais alors les résultats sont assez incroyables. Et j'ai des retours parmi vous. Est-ce que j'ai des gens qui m'ont dit que ça ne marchait pas ? Écoutez, je crois que c'est la première fois, c'est la première fois. À part le côté, ça graisse les cheveux, donc les gens arrêtent, ou le côté, ça jaunit les cheveux blancs, mais en tout cas, toutes celles qui continuent la cure, elles ont vu les cheveux repousser. Il y a des femmes qui m'ont dit, je l'ai acheté pour ma maman, voilà, elle revit, ses cheveux repoussent et tout. C'est vraiment... J'ai des retours absolument dithyrambiques concernant ce produit, et je vous dis, je ne crois pas avoir de personne qui m'ait dit, ça n'a pas marché. Je cherche parce que Dieu sait que j'ai des retours. Alors en cosmétique, quand une crème, tout ça, un sérum, j'ai forcément des retours de gens qui me disent, ça n'a pas marché ou ça m'a irritée, des trucs comme ça. Celui-là, à part, je vous dis, cheveux blancs, jaunis et... et gras, cuir chevelu un peu gras, c'est tout. Et même, il y a des gens qui, voyant que ça marche, ça ne les arrête pas, en fait, continue, même si ça leur graisse un peu le cuir chevelu, ils le continuent parce que c'est efficace. Ensuite, mon casque LED. Alors, là, maintenant, je l'ai donc acheté l'été dernier, donc été 2020. Pourquoi la photomodulation ? Parce que c'est la vie. Si vous êtes maso, vous savez que la photomodulation, c'est la vie depuis six ans maintenant sur mon visage, que c'est, je crois, à mort dans les vertus des LED, que c'est une technologie utilisée chez les dermatophys, chez les médecins, que moi-même, lorsque j'ai fait mon laser pour mon visage, j'ai fait aussi une séance de LED après, que ça aide à régénérer, à cicatriser, c'est bon, bref. J'adore la photomodulation, je ne saurais m'en passer. Et évidemment, c'est une technique, une technologie utilisée aussi dans les cabinets de dermatologie. En gros, quand vous allez voir un médecin esthétique pour faire repousser vos cheveux parce que vous avez une alopécie androgénique, ils vont vous faire du PRP, c'est-à-dire du plasma riche en plaquettes, et ils vont vous faire de la photomodulation des séances de LED. C'est un coût chez un dermato ou chez un médecin esthétique. Donc, moi, j'aime bien avoir ce genre d'appareil à la maison. Évidemment que c'est toujours un peu moins puissant qu'en cabinet, et encore heureux, tant mieux. Mais comme on en fait plus souvent, c'est mieux. Alors, j'ai acheté celui-ci sur Amazon. Je vous mets un lien, évidemment, en barre d'infos. Alors, évidemment, la technologie, c'est la même, c'est des LED, tout ça. Et franchement, pareil, là, j'ai vu que ça marchait bien. Vous me demandiez aussi si ça... Je vous avais dit que je croyais, quand je vous l'ai présenté, je n'avais pas un énorme recul encore parce que ça ne faisait que quelques semaines que je l'utilisais, quelques mois. Maintenant, ça va faire vraiment... Je vous dis, on est... Ça fait huit mois maintenant que je l'utilise. Donc, quand je vous l'ai présenté, ça faisait à peu près trois mois que je l'utilisais. Et je pensais que ça avait une action sur les cheveux blancs. Non. En fait, franchement, ça ne va pas vous repigmenter vos cheveux blancs. Ça ne marche pas sur ça. Je suis désolée. Ça ne marche pas sur ça. En revanche, densité, repousse du cheveu. C'est incroyable. Alors, en termes de perte de cheveux, j'en perdais quand même quelques-uns. Mais vraiment, maintenant, si j'en perds trois ou quatre sur le pain, vraiment, c'est anecdotique la perte de cheveux. Ça stoppe complètement la perte des cheveux. Ce truc, c'est assez dingue. Technologie utilisée par les dermatos. Par contre, par contre, je dois vous dire que je ne suis pas super satisfaite de ce modèle. Dans le sens où, bon, c'est un truc acheté sur Amazon, pas très cher. Tu vois, enfin, si, quand même, un coup. Mais enfin, bon, c'est un truc certainement chinois. Enfin, tu vois, bon, ce n'est pas une marque, quoi. J'ai acheté... Je trouvais ça pratique parce que, comme je vous disais, on peut, voilà, se balader avec. Il est nomade et tout. Moi, je peux continuer à faire ce que je suis en train de faire. Ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que la séance dure 20 minutes. Là, la petite fiche, là, où on fait la recharge, elle se tord un peu. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'il ne va pas me durer une éternité, ce truc. J'ai vu Anderson, donc le fondateur de Green Keratin, qui, du coup, voulait faire un traitement pour ses cheveux et qui, effectivement, est allé chez un dermato qui lui a conseillé des LED. Enfin, qui lui faisait faire des séances de LED. Il m'a dit, mais attends, j'ai vu que tu en utilisais un. Il a investi, en fait, dans un iGrow. Je vous mets une image ici. Donc, le iGrow, eux, c'est les leaders de ces casques LED capillaires. Il me dit, en plus, il y avait une promo, en fait, chez Current Body. Donc, il a investi dans le iGrow. J'ai vu qu'il y avait une promo chez Current Body. Je suis en train de voir si, bon, voilà. L'argent ne poussant pas sur les arbres, je ne sais pas. Je vais attendre, mais je projette, en tout cas, sachez-le, de m'acheter un iGrow ces prochains mois, en fonction de mon budget. Parce que je pense que celui-ci ne va pas me durer une éternité. Mais je ne compte absolument pas me passer, en fait, des LED. Maintenant, pour les cheveux, ça fait partie de ma routine, voilà. Dans la journée, quand je suis en train de bosser, voilà, que je réponds à des commentaires, je fous mon casque et voilà, je n'y pense pas. C'est ultra simple. C'est vraiment le genre de truc pas du tout contraignant et facile à faire et qui marche du feu de Dieu. C'est vraiment les choses qui, moi, m'ont vraiment aidé sur la perte des cheveux. Maintenant, l'entretien des cheveux. Après 40 ans, la périmono-pause, enfin, même avant, je veux dire, il faut avoir un cuir chevelu sain. Si vous m'avez suivi depuis longtemps, vous savez que c'est chez Bibi, qu'on a parlé en premier du microbiome. En tout cas, dans le skin care français, c'était chez moi. Non, mais de temps en temps, j'aime bien quand même faut remettre un petit peu les choses à leur place. Donc, le microbiome, vous savez que c'est l'ensemble des bactéries que nous avons sur la peau et que tout ceci est un écosystème savamment équilibré et que dès qu'il y a un petit déséquilibre, c'est la merde. Bon, la dermite du cuir chevelu, par exemple, cette inflammation chronique, c'est un champignon malastésia qui prend, tu vois, ses quartiers, c'est la merde. Et il faut effectivement un cuir chevelu irrité. Tout ça, ce n'est pas ce qui favorise, si tu veux, la bonne santé des cheveux. Donc, moi, vous savez, je vous l'ai présenté depuis très longtemps, la crème lavande de chez Galinée. J'ai même fait un live avec la fondatrice. Ce truc a changé ma vie. J'avais commencé à m'intéresser au microbiome via Mother Dirt, qui est un shampoing, voilà, pareil, qui est biome friendly, qui assèche quand même un peu les cheveux. Ça reste le shampoing de mon homme, mais moi, je suis passée à lui parce que, du coup, mes cheveux ne sont pas secs du tout et que je prends soin aussi de mes cheveux, tu vois. Crème lavande de chez Galinée. Génial, ça ne mousse pas du tout, ce n'est pas du tout irritant. Respect du microbiome, respect du cuir chevelu. Si vous avez de la dermite, franchement, testez. Je sais que parmi vous, il y a des femmes qui m'ont dit « Ça a sauvé le cuir chevelu de mon mari, merci. » Voilà, donc la crème lavande apaisante de chez Galinée pour un cuir chevelu sensible et en bonne santé avec des prébiotiques, des postbiotiques. Ah oui, si j'oubliais de vous dire, cette vidéo est sponsorisée en partie par LookFantastique. Ils m'ont laissé carte blanche, m'ont dit « Tu parles de ce que tu veux. » Voilà, ton sourire, je dis « D'accord. » Voilà, donc je vais me décider de parler des cheveux. Et actuellement, il y a moins 25% sur la crème lavande Galinée grâce à mon code que je vous mets ici. C'est le même que d'habitude. Mais clairement, les produits cheveux sont vachement bien soldés. Il y a moins 25% surtout. Et comme ce sont des produits pas petit prix, my bad, je suis d'accord avec vous. J'aurais aimé venir vous présenter un shampoing à 2 euros et qu'ils respectent votre microbiome, tout ça, tout ça. Mais je n'ai pas ça dans ma besace. Je crois que mes cheveux sont comme mon contour des yeux, très bourgeois. C'est un problème, que voulez-vous ? Mais on profite des offres et des codes promos. Ils sont faits pour ça, ils sont là pour ça. Donc voilà, donc actuellement, avec mon code, vous l'avez à 19 euros au lieu de 26 euros. Évidemment, c'est susceptible de changer parce que des fois, tu sais, entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la mets en ligne, ça change. Mais bon, a priori, il y a moins 25% sur la crème lavande de Galinée chez Lookfantastique. Donc n'hésitez pas. Donc je prends soin de mon cuir chevelu. Vous l'avez vu avec mon booster anti-pute, avec mon casque LED. Je prends soin de mon cuir chevelu avec ma crème lavande de chez Galinée. Donc ce que je fais, c'est que je me lave d'abord le cuir chevelu avec cette crème. Je la laisse agir deux minutes. Et puis je rince. Et puis après, je m'occupe de mes pointes avec un autre shampoing. Mais pareil, un shampoing qui va fortifier les pointes, qui va réparer la fibre capillaire, qui va la lisser, qui va, voilà. Et alors ça, ça aussi, je vous en parle depuis très longtemps. Olaplex. Olaplex, voilà, la gamme Olaplex. Donc ça, c'est le shampoing. Vous savez, c'est cette technologie qui va empêcher, qui va faire des ponts d'issulfures, il me semble. Oh, putain. Tu sais, elle n'est pas chimiste et les cheveux, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est que ça marche. Et alors ça marche. Donc en fait, ça va vraiment fortifier votre cheveu, empêcher de le casser. Et non seulement j'ai un cuir chevelu en bonne santé, donc j'ai des bulbes pileux, tu sais, en pleine forme, parce que hyper fortifiés avec mes boosters, avec mes LED, avec ma crème lavande. Donc ils tiennent en racine, tu vois. Mais ils ne vont pas casser au milieu. Le but, c'est qu'ils tiennent sur toute la longueur. Parce que tu sais, tu peux avoir un bulbe pileux fort. Et puis après, tout fout le camp. Enfin, c'est cassant, quoi. C'est des cheveux cassants. Ça, c'est fini. Les cheveux cassants, ils sont... Olaplex, c'est la vie. Ils sont fortifiés. Donc au départ, Olaplex, c'était vraiment pour fortifier les cheveux lors des teintures. Et puis ils ont développé toute une gamme, en fait. Donc avec un shampoing, avec un après-shampoing, avec un before-shampoing, avec un leave-in, tu sais. Bon. Tu sens venir le coup du before-shampoing. Oui, oui, oui. Ça y est, je vous avais dit qu'il ne faudrait pas très longtemps avant que je passe au before-shampoing. Je suis passée au before-shampoing, mais je termine sur vraiment ce shampoing que je trouve, bah, voilà, génial. Vos cheveux sont tout doux, tout soyeux, hyper fortifiés, ils cassent plus. Voilà. Et pourtant, ils sont... Bah, voilà, moi, je fais des mèches, je fais des teintures et tout. Je continue, voilà, parce que j'aime ça, m'amuser avec la couleur de mes cheveux. Je fais l'après-shampoing aussi, je vous dis, une fois par mois à peu près, où je laisse toute une nuit comme ça, après la teinture, pour bien, bien réparer toute la fibre capillaire, qu'elle soit bien lissée, qu'elle soit bien fortifiée, qu'elle soit pas cassante. Que je fais, c'est que... Alors, je vais pas le faire toutes les semaines. Vous savez que je me lève les cheveux une fois par semaine, mais je le fais pas toutes les semaines parce que ça me saoule. Mais il m'arrive, allez, on va dire, deux fois par mois, de faire avant mon shampoing, un before-shampoing. Oh, on n'arrête pas le progrès. Donc ça, c'est le bain numéro zéro. Chez Olaplex, ils sont numérotés. Donc le shampoing, en fait, c'est le bain numéro 4. L'après-shampoing, c'est le bain numéro 5. Et là, c'est le bain numéro zéro. C'est donc une espèce... Est-ce que c'est une huile, non ? Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un liquide, mais c'est un peu huileux quand même qu'on applique comme ça sur toutes les pointes et sur toute la chevelure, qu'on laisse poser 10 minutes, il dit. Mais moi, généralement, je fais ça tout l'après-midi, tu vois. Genre, je commence vers... En début d'après-midi, je le laisse poser puis je me lave les cheveux le soir. Pareil, ça... Vraiment, le cheveu est hyper fortifié. Je devrais le faire une fois par semaine. Franchement, si j'avais la force et le courage, tu vois, je ferais ça une fois par semaine, hein, c'est un avion. Bah, écoute... Le retour des avions. Ça y est, ça repart. On revoyage, alors ? Petit intermède d'aviation, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, que si j'avais le courage, je devrais le faire toutes les semaines pour vraiment avoir, tu vois, des pointes encore plus lissées, encore plus soyeuses et jolies. Mais la flemme, toi-même, tu sais. Actuellement, si vous voulez, je crois qu'il y a une offre aussi chez Lookfantastique. Donc, vous pouvez acheter les deux qui, habituellement, les deux sont à 58 euros et là, vous les avez avec le code à 44 euros. Donc, il y a moins 25%. Là aussi, sur le combo des deux, vous pouvez les acheter séparément aussi. Voilà, c'est juste que, bah, ça coûte moins cher de les acheter par deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas moi qui décide. Maintenant, mon après-shampooing préféré de tous les temps. De tous les temps. Je le dois à l'une d'entre vous. Si tu passes par là, je t'embrasse parce que, franchement, c'est la vie. Pendant très longtemps, j'utilisais le Blondemy de chez Schwarzkopf, vous savez, mais j'ai découvert le John Masters Organics. Alors, je déteste le shampoing de la même marque, de la même gamme. Par contre, le Repair Hair Mask avec du miel et de l'hibiscus pour les cheveux endommagés. Ce truc, les amis, en plus, il a une super compo, il est naturel, machin, truc mûche. Moi, j'aime les silicones. Vous le savez, j'aime les silicones pour la peau, j'aime les silicones pour les cheveux. Voilà, j'aime les silicones. Sur YouTube, c'est quand tu dis ça, oulala, c'est comme si tu égorgais des petits chatons. Peu importe. Tant pis. Écoutez, à un moment, il faut assumer. Ce truc n'en contient pas puisqu'il est formulé sans silicone, sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, sans synthetic fragrances, sans parfum de synthèse. Et donc, il est dit qu'il réhydrate et qu'il répare les cheveux sévèrement endommagés. C'est un traitement intensif qui restaure l'intégrité de la fibre et des cheveux qui ont été over-processed. Over-processed. Oui, enfin, il y a eu plein de teintures de trucs, de machins. Avec du beurre, de bakouri, de l'acide hyaluronique pour protéger de la future casse des cheveux et pour maintenir lock-in, pour sceller l'hydratation pour des cheveux resplénèches avec du miel, de l'hibiscus. Alors, par contre, le seul bémol, c'est l'odeur. J'ai eu du mal au début. C'est encore mouillé. Ça sent fort. Pourtant, bon, c'est pas de synthèse, les parfums, mais des fois, là, ça sent fort, fort, fort. Et puis, ça reste. Mais tant pis, parce que moi, ce masque, je l'adore, ça fait des cheveux sublimes. Vraiment, mes cheveux sont hyper hydratés. Ils n'ont jamais été en aussi bonne santé qu'avec lui. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Alors, évidemment, il a un coût, mais en ce moment, il y a moins 25%. Mais moins 25% passent sur lui aussi chez Look Fantastique. Donc, il passe à 33 euros alors qu'il est à 44 d'habitude. Moi, je l'achète toujours avec une offre. Des fois, ils en font aussi sur Beauté Privée des offres. Voilà, donc je ne l'achète jamais plein pot. Tout ça, je ne l'achète jamais plein pot. Sachez-le. N'achetez jamais ces choses-là plein pot. C'est compliqué parce que les cheveux, tu sais, autant le make-up, on peut se faire plaisir sur du luxe parce qu'on va garder longtemps un fond de teint ou longtemps une ombre à paupières ou un bronzer. Mais bon, les cosmétiques, les crèmes, tout ça, vu le rendement et vu l'utilisation qu'on en fait, il ne faut pas que ça coûte trop cher parce que sinon, c'est la ruine. On est d'accord. Bon, bref, voilà, donc ça, après shampoing, shampoing, ça, c'est pour l'entretien des cheveux, pour les renforcer parce que, ça compte d'avoir des beaux cheveux, même la périménopause, même, voilà. Une fois qu'on a pris soin de son cuir chevelu, de la densité, etc., on prend soin de ses pointes. Maintenant, un truc qui vraiment change la vie pour les cheveux vieillissants parce que nos cheveux vieillissent comme le reste, nos ongles vieillissent, tout vieillit, je ne vous en prends rien. Ça ne va pas en s'arrangeant. Il y a vraiment, ben, toutes ces choses-là, toutes ces technologies, comme ça, réparatrices qui vont rendre le cheveu moins cassant. Il y a une toute nouvelle technologie qui est arrivée dernièrement. on a vu L'Oréal en faire. Donc, il y a Kerastase qui en fait un et Redken qui en fait un. Ce sont les traitements lamellaires. Alors, je dois la découverte de cette technologie à l'une d'entre vous qui m'a dit, Sonia, Keywater de Kerastase, il faut que tu ailles voir, je t'assure, crois-moi, ça change la vie. Alors, je suis allée voir, évidemment, parce que quand vous me conseillez des trucs, j'y vais. Je suis allée voir et j'ai vu le prix. Je fais quoi, 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 quoi ? Je vais attendre un peu. Et puis, j'ai vu une promo chez... Parce que ce truc vaut 60 balles. Je ne l'ai pas payé, ce prix-là. J'ai vu chez Beauty Coiffure, vous savez, qui est une boutique en ligne que j'aime bien parce que j'achète là-bas ma teinture, etc. Enfin, bon, ça m'a beaucoup aidée pendant le confinement parce que je ne vous apprends pas qu'être chez le coiffeur, ça devient périlleux. Un périple et tout, le masque, tout ça. Donc, moi, je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis. Ça se voit, vous me direz, mais du coup, ils poussent mes cheveux. Il y avait donc une offre à moins 30% sur Beauty Coiffure, donc j'ai testé. Les enfants, les enfants. Deux minutes, je rassemble mon cerveau, je rassemble mes neurones. J'essaie de vous expliquer à quel point ce truc est fabuleux. C'est une eau. Water, key water. C'est une eau que vous appliquez directement après votre shampoing sous la douche quand vos cheveux sont encore mouillés. Vous en mettez un tout petit peu, vous avez un dosage là sur le côté. Vous appliquez, vous frottez un petit peu pour répartir le produit. Instantanément, vous sentez que la fibre devient toute soyeuse, toute douce. Je ne sais pas, c'est comme si ça targetait vraiment les zones endommagées. Enfin, c'est fait pour ça. C'est la technologie là. Et vous appliquez ça, juste vous l'appliquez, vous frottez, vous rincez. C'est tout. Ça change. Enfin, vraiment, toi qui passes par là, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais je te remercie infiniment de m'avoir conseillé les eaux, la mêlère, enfin en tout cas, la key water. Maintenant, L'Oréal en fait un aussi, mais qu'on ne trouve pas en France. J'ai essayé de voir si je pouvais l'avoir sur le site de L'Oréal Paris. Il n'y a pas. Enfin, je crois que c'est vraiment qu'un truc réservé aux Etats-Unis. Mais Redken en fait un aussi parce que c'est un peu moins cher Redken. Voilà, si vous voulez tester les eaux lamellaires, passez chez Redken plutôt que la key water de chez Kerastase qui vraiment, je conçois, le coup, je conçois. Mais c'est vraiment haute brillance, haute fluidité, haute légèreté. Pour des cheveux en parfaite santé, c'est réparer là où il faut réparer. C'est vraiment comme une sorte de pansement de la fibre capillaire. Vous voyez, là où elle est endommagée, l'eau va venir et puis ça va venir colmater un petit peu tous les trous dans votre fibre, enfin tous les trucs. On n'arrête pas le progrès. Donc voilà, mes amis, mes amis qui vous inquiétez de devoir couper vos cheveux parce qu'ils seront moins beaux, moins en bonne santé avec la chute hormonale, avec l'avancée dans l'âge, avec le fait que nos cheveux vieillissent. Là, pour le coup, c'est une solution que je vous apporte. Nos cheveux vieillissent certes, mais grâce à ça, ça ne se verra plus. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. En 2021, il y a vraiment des solutions pour être le mieux possible, le plus longtemps possible, dans sa peau, dans sa santé, dans sa beauté, dans sa féminité aussi. Parce que les cheveux, moi je comprends que ce soit... Alors, c'est aussi un emblème de virilité, mais c'est aussi un emblème de féminité. Et je peux concevoir qu'effectivement, certaines femmes veulent garder leur chevelure le plus longtemps possible et moi, la première. Voilà, moi, la première. Donc, ça, vous l'avez à 42 euros chez Beauty Coiffure, enfin, quand il y a des soldes, je ne sais pas s'il y en a actuellement. Et celle-ci, donc sur Look Fantastique actuellement, il y a moins 25% aussi. Et donc, elle passe à 18 euros au lieu de 24 pour 200 millilitres. Pareil, vous avez une gradation. Voilà, vous en utilisez vraiment très peu, en fait, à chaque shampoing. Allez, 20 millilitres à chaque shampoing pour toute la chevelure. Mais il est arrivé d'en utiliser un petit peu plus parce que bon, vu la masse, il faut quand même un peu de produit. Ce truc est un game changer. Je vous assure, sur la santé du cheveu, sur la beauté de la fibre, etc., c'est vraiment un game changer. Et en fait, je vous ai trouvé un petit article parce que quand même, je vais vous lire ce que ça fait parce que c'est tellement fabuleux qu'il faut que je vous en parle et que ce sera mieux si je vous le lis que si je vous dis oui, c'est super, c'est trop bien. Sur les cheveux, vous savez que je suis moins prolixe et voilà, je maîtrise moins mon sujet. Bon, donc, je vous dis ce que c'est. C'est une texture ultra légère qui est capable de pénétrer profondément dans la cuticule des cheveux, de cibler les zones endommagées sur chaque mèche. Comme vous disiez, on dirait que ça fait des petits pansements, tu sais, sur ta fibre. Donc, ça cible les zones endommagées sur chaque mèche plus facilement que les crèmes et masques capillaires traditionnels. Et au lieu d'être bourré de silicone superficiel, le silicone, vous savez, ça va venir coiffer comme ça, enfin coiffer, lisser et lustrer un peu votre fibre capillaire. Là, ce soin contient une dose concentrée d'acides aminés et de protéines dont nos cheveux sont naturellement constitués et qui réparent des mêles et fait briller les cheveux. Et je sors de la douche, moi, je sors de la douche, je m'essors d'abord les cheveux avant de mettre mon masque. Mon après-shampooing, vous êtes... Vous pouvez presque vous passer, je vous assure, vous pouvez presque vous passer de masque réparateur. Moi, j'en mets quand même un parce que j'aime bien, parce que c'est moi, parce que mort, il se mort, tu sais. Mais en fait, vos cheveux se démêlent extrêmement facilement. On n'a presque plus besoin d'après-shampooing. Donc, si vraiment, l'un dans l'autre, vous êtes quelqu'un de minimaliste sur la santé du cheveu, vous avez donc un booster anti-pute, un casque LED, c'est la base, vraiment, c'est la base, j'insiste. Vous avez une petite crème lavante et une eau lamellaire, vous gardez des cheveux en parfaite santé jusqu'à 101 ans. Au-delà, je ne peux pas garantir, mais 101 ans, facile. Alors, je vous disais qu'est sorti aux Etats-Unis le traitement L'Oréal, là, il s'appelle en fait le Elvive Dream Length 8 Second Wonder. À tes souhaits. Donc, de L'Oréal et apparemment, il s'en vend un toutes les minutes depuis qu'il est sorti. C'est le traitement le plus vendu tellement c'est révolutionnaire la technologie. Donc, voilà. Mais alors, c'est une technologie, je vous dis, partagée aussi chez Kerastase. Est-ce que Kerastase, c'est L'Oréal ? Je ne sais pas. Redken et donc L'Oréal pour celles qui vivent aux Etats-Unis, vous avez bien de la chance. Voilà. Donc, nous, on attend encore. J'imagine, j'espère que le L'Oréal quand il arrivera chez nous sera quand même un peu moins cher que le Kerastase parce que bonjour, gloups, tu vois. Bon, le Redken est abordable. Mais voilà. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo sur, bah écoutez, l'alimentation parce qu'on sait que la beauté, ça vient aussi de l'intérieur. Donc, je sais que parmi vous, vous attendez le complément. Vous êtes à fond sur les compléments alimentaires. C'est très bien. Vous avez raison, j'en prends aussi. Dernièrement, je vois un peu passer dans le monde anglo-saxon les dermatos dire que ça ne marche pas de se complémenter, de se supplémenter en vitamines pour la pousse des cheveux. Ça ne fera pas pousser plus vite vos cheveux. Alors, ça ne les fera peut-être pas pousser plus vite, mais vos bulbes pileux seront peut-être en meilleure santé. Si vous manquez de vitamines, il est évident que vos cheveux ne seront pas en bonne santé. Vos ongles, enfin, moi, je sais quand je manque de vitamine D, et la vitamine D est très importante à la périménopause et ménopause because l'ostéoporose. Tout ça, c'est lié. Donc, pensez à la vitamine D. Moi, je prends une ampoule que c'est mon médecin qui me l'a prescrit. J'en prends une tous les trois mois de septembre à... Là, je vais prendre la dernière en avril. Mon mari en prend, mes enfants en prennent. La vitamine D, c'est important. Je fais la différence sur mes ongles. Je fais la différence sur mes cheveux. La vitamine D, c'est important. Les oméga-3 aussi, on a tendance à en manquer. Donc, voilà. Mais encore une fois, ne vous supplémentez pas tout seul, sans en parler à votre médecin ou un professionnel de santé, votre pharmacien, que sais-je. C'est important. Il peut y avoir... Je ne sais pas. Vous savez, un excès de vitamine D, ce n'est pas bon. comme un excès de vitamine A, tout ça, tout ce qui est fait en excès. Bref, on se comprend. Oh, mais tu sais, je sais que vous êtes adultes, je sais que vous allez me dire c'est bon, Sonia, il n'y en a pas deux ans. Bon, donc, vitamine D, pensez à manger des oeufs, du poisson, des protéines, des légumineuses. Ça, c'est bon. Très bon pour les cheveux, les légumineuses. Les fruits, les légumes, évidemment, des antioxydants, tout ça, voilà. Bon, la base. Donner la base. Maintenant, les compléments alimentaires. Oui, les vitamines du groupe B, les B9, B8 sont censés aider à la bonne santé du cheveu. Parlez-en à votre médecin ou un pharmacien. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des compléments alimentaires qui marchent bien pour, enfin, qui sont vendus comme tels pour aider à la bonne santé de la peau, des cheveux, tout ça. Voilà, je... Ça peut être une aide. Ne serait-ce que psychologique. Tu sais, l'effet placebo n'est pas à négliger vraiment dans toutes ces choses. Le fait de se dire je prends une pilule, je me fais du bien, bah vous allez bien en fait après. C'est important, hein. Voilà, écoutez, on a fait le tour de cette vidéo qui est longue ou qui n'est pas longue. Je sais pas, j'ai un doute sur la... Je crois qu'elle est... Je crois qu'on va pas faire moins d'une demi-heure, quand même. Donc, bon, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez acheter les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Je vous le remets ici parce que, bah voilà, à moins 25%, ça se prend toujours et que, de toute façon, sur Look Fantastic, il n'y a pas que sur ces produits-là qu'il y a moins 25%, il y a aussi... Voilà, enfin, c'est un de mes sites préférés. Vous savez, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Voilà. Voilà, écoutez, je vous embrasse et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. De quoi va-t-on parler la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être que je vais la faire finalement en suivant cette série sur la ménopause. Peut-être, tu vois, je sais pas trop, mais je pense que j'ai peut-être envie de changer. Je sais pas, j'ai peut-être encore envie peut-être finalement d'avoir un peu plus de vos témoignages pour essayer d'aborder un petit peu, tu vois, les choses de façon... globale, tu vois. Voilà. sur les internets, donc sur YouTube jeudi prochain et puis sinon dimanche sur Instagram un Sunday make-up. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est important. Petit pouce, c'est le moment de... S'il vous plaît, petit pouce, voilà. Petit pouce, c'est pour le créateur de contenu, c'est important. Puis abonnez-vous aussi parce que c'est bien parce que plus on est de fous, moins on ride. Et je sais. Allez, allez, allez. Elle est bonne. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye, Tim Mezzo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça ne va. Et tant pis si ça vous plaît. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça ne va. Et tant pis si ça vous plaît pas.